Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un peu différente d'habitude, on a l'habitude de vous parler de produits. Là on va parler d'une plateforme qui mêle le foot et la crypto-monnaie qui est française et qui est en train d'exploser, qui s'appelle Sorare. L'idée ici c'est de vous guider pendant les premiers pas, moi j'y joue depuis un an, et en fait de vous donner quelques astuces pour bien débuter sur Sorare. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour poser vos questions, pour échanger. La vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, donc je vais mettre des chapitres, donc vous pourrez sauter sur les sections en fonction de ce qui vous intéresse. Et juste sous les chapitres là, il y a un petit bouton, il y a écrit s'abonner, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Précitron. Pour faire le sommaire rapidement, je vais vous présenter ce qu'est Sorare pour vous expliquer le concept, comment bien débuter, comment sont notés les joueurs, comment fonctionnent les championnats, comment faire du trading, en fait à peu près tout ce qu'il faut savoir si vous voulez bien vous lancer sur Sorare. Alors qu'est-ce que Sorare ? Alors Sorare, je vous ouvre la petite page, c'est la première fois que je fais un screen, vous me direz si c'est bien. C'est une boîte française qui mêle le foot et la crypto-monnaie. Beaucoup de monde les présente comme le panini des NFT, ça va beaucoup plus loin. Déjà, si vous ne savez pas ce qu'est un NFT, ce sigle est un peu barbare, ça veut dire Non-Fuggible Token. Pour faire très simple, un NFT, c'est un bien numérique, ça peut être une photo, une vidéo, n'importe quoi, qui est certifié par la blockchain. Chez Sorare, c'est Ethereum, il y a d'autres blockchains comme Avalanche ou Solana. Beaucoup de monde voit beaucoup de bullshit dans les NFT, c'est vrai, il y a 99% des projets qui ne servent à rien. Ce qui est intéressant avec Sorare, c'est que ça fait deux ans qu'ils sont lancés, ils ont été rentables dès le début, ils viennent de lever plus de 600 millions d'euros. Et c'est aujourd'hui une des boîtes en France qui est le plus valorisé. Ce qui est important aussi, c'est qu'ils ont été rentables dès le début. Alors sur Sorare, ces NFT, ils prennent la forme de carte. Donc vous voyez sur cette page, il y a des cartes qui sont blanches, donc c'est des cartes gratuites. Il y a les cartes qui sont jaunes, ça s'appelle les Limited, elles sont limitées à 1000 exemplaires par saison par joueur. Il y a les cartes rouges, qui sont les cartes rares, qui sont limitées à 100 exemplaires par saison par joueur. Les bleus, c'est 10 exemplaires par saison par joueur. Et les noirs, c'est un seul exemplaire par saison par joueur. Aujourd'hui, Sorare a signé des partenariats avec plein de clubs. Ils avaient commencé tout petit avec la Jupiler League, donc c'est la ligue belge, qui ne parlait pas à grand monde, mais il fallait bien commencer. Et depuis, ils ont signé des partenariats avec des gros clubs comme le PSG, l'OM, mais aussi avec directement les ligues. Et c'est le cas notamment de la Liga, de la Bundesliga. Personnellement, je pense que le jour où ils signent la première ligue, Sorare va exploser. Il y a plusieurs philosophies dans les NFT. Les premiers, c'est la collection pure et simple. On l'a vu avec les Bored App, donc ça, ça suscite quand même pas mal le débat. Et après, il y a des NFT qui permettent d'avoir une utilité. Et comme c'est le cas pour Sorare, c'est ce qu'on appelle un play-to-earn. Donc, vous allez acheter des NFT, les utiliser et essayer d'avoir du rendement avec. Je mets ici un disclaimer. Il y a une grande partie de Sorare qui est payante, donc c'est un jeu d'argent. Donc, ne jouez que ce que vous pouvez dépenser. L'idée ici, c'est de se faire plaisir et pas de rentrer dans un espèce de cercle vicieux. Je vous raconte un peu ma vie, je bosse chez Prestitron, je m'intéresse depuis longtemps à la crypto-monnaie. En mars, l'année dernière, je me suis intéressé à deux projets, donc Sorare et un autre qui s'appelle Top Shot NBA Top Shot. Je vous avais fait des articles pour les deux et en fait, Top Shot m'a vite gavé parce que c'était vraiment que l'aspect collection des NFT. Donc, on achète un asset, on essaye de le revendre plus cher et j'ai vite laissé tomber. Par contre, Sorare, ça fait un an que j'y joue de plus en plus. J'ai fait beaucoup d'erreurs au début et c'est pour ça que je vous fais mon tuto parce que si vous aimez Football Manager, si les cryptos vous intéressent, c'est vraiment une plateforme qui est passionnante au quotidien. Donc là, je suis connecté à Sorare et je vais vous parler de comment bien commencer et surtout, quelles sont les erreurs à ne pas faire. La première erreur à ne pas faire et je l'ai faite, c'est de ne pas passer par un parrain. Donc, je vous mets en description mon lien de parrainage. En passant par là, quand vous aurez acheté cinq cartes, vous en aurez une offerte. Donc, le parrainage est hyper intéressant parce que vous pouvez vous voir offrir une carte qui va vous changer le jeu. Ça a été mon cas. J'ai gagné en mars un gardien qui m'a beaucoup aidé à me développer sur Sorare. Et ce qui est hyper intéressant, c'est une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez générer votre lien de parrainage. Et si des amis à vous veulent jouer à Sorare, vous pouvez leur partager le lien. Ils remportent une carte dès qu'ils ont fait cinq enchères et vous aussi. Donc, ça vous permet de progresser ensemble. Attention les petits malins, on ne fait pas des faux comptes en se parrainant soi-même. Sorare le détecte très facilement et vous allez faire ban votre compte. Et bien, ce n'est pas cool. Vous pensez malin, banni, ça ne sert à rien. Je bois un petit thé parce qu'elle va être longue, la vidéo. Pour vous inscrire, vous passez par le lien de parrainage qui est en description. Et je vous mets aussi mon Discord, comme ça, je suis votre parrain. Si vous avez des questions sur le jeu, je peux vous aider dans la limite du temps. Parce que plus on a de filleuls, plus c'est compliqué de les aider. Mais l'idée, c'est que cette vidéo, elle vous donne quand même beaucoup, beaucoup d'infos sur Sorare pour ne pas rater vos débuts. Une fois inscrit, il y a un truc important. C'est que Sorare va vous demander quels sont vos clubs préférés. Ça aussi, je l'ai pris un peu à la légère. J'ai mis mon club préféré qui est l'OM. Et le deuxième, j'ai mis le Real Madrid en me disant, voilà, c'est des gros joueurs. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que les cartes communes, même si elles sont gratuites et permettent très difficilement de gagner d'autres cartes qui sont plus rares ou de l'Ethereum, elles ont une importance capitale. Pourquoi ? Quand vous choisissez vos clubs préférés, je vous conseille une chose. Choisissez des clubs où il y a des joueurs très forts et surtout des clubs où il y a des gardiens indiscutables. Ce qui était bien avec mon choix de l'OM, c'est qu'à l'époque, avant que la OPS arrive, Mandanda était titulaire indiscutable. Donc, j'avais un gardien que je pouvais aligner dans une division dont je vous parlerai tout à l'heure, avec des cartes rares. J'ai eu aussi de la chance parce que j'ai eu au black. Donc, ça me permettait d'alterner en fonction de la Ligue des Champions, par exemple. Par contre, choisir l'OM, ce n'est pas cool parce que j'ai eu du cuisance, j'ai eu du en-cham et ça ne m'a pas beaucoup aidé au début. Donc, Sorar a tout un process de onboarding. Ils vont vous donner une dizaine de cartes et vous allez pouvoir participer à votre premier championnat. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui jouent. Seuls les trois premiers gagnent une carte Limited. Mais bon, tentez le coup, ça va faire progresser vos joueurs et vous aurez peut-être un coup de chance ou une équipe parfaite alignée. Et ça, ça serait une bonne chose. Alors, je vous ai parlé des cartes. Je vais faire un petit tour juste sur une carte, une Limited pour vous montrer comment elle se compose. Par exemple, Saliba ici, donc la carte. Ici, il y a la saison dans laquelle il a été édité, son numéro de série, donc c'est la 48e sur les 1000, son club, son numéro, ce n'est pas très utile, une jolie photo. Sa position, son âge et son pays. Ensuite, quand on scrolle, on va voir ici son niveau qui va nous donner, tout à l'heure je vous en parlerai, l'expérience et un espèce de pourcentage de bonus. Je reviendrai dessus. Ces cartes, vous pouvez les collectionner, vous arrêtez ici. Je ne conseille pas vraiment ça parce qu'elles ont une utilité. Le vrai cœur de ce rare, ce sont ses championnats. Les championnats sur ce rare, ils ont lieu deux fois par semaine, on appelle ça les Game Week. Et en fait, vous allez pouvoir aligner des équipes en fonction de l'âge de vos joueurs, des championnats dans lesquels ils jouent et de la difficulté. Dans cette vidéo, je ne vais me concentrer que sur deux niveaux de rareté parce que les autres sont devenus inatteignables avec le temps. C'est les Limited, donc les cartes les moins chères, et les Rares qui sont très chères aujourd'hui, mais il y a quand même des coûts à faire. Que ce soit en Limited, en Rares, en Super Rares ou en Uniques, donc c'est en fonction de la valeur de vos cartes, les championnats sont divisés en plusieurs catégories. Donc, il y a le championnat phare qui est le All-Star, ça regroupe tous les joueurs qui sont couverts par ce rare. Les moins de 23, donc tous les joueurs de moins de 23 ans en juillet de l'année. Donc là, tous les joueurs qui ont 23 ans jusqu'en juillet, c'est bon. Les Champions Europe, c'est ceux qui jouent dans les principaux championnats. La France, l'Espagne, la Bundesliga, etc. Le Challenger, c'est les championnats un petit peu annexes. On a la Turquie, on a la Suisse, la deuxième division espagnole, on a plein de championnats. On a aussi l'América, donc tout le continent américain. Et l'Asia, tout le continent asiatique. Si j'avais fait cette vidéo il y a un an, et c'est un peu toujours le cas, il y a une division que je conseillais, qui est devenue un peu plus difficile aujourd'hui pour acheter des cartes, parce qu'elles sont plus chères, c'est la division All-Star Rare. Avant, elle s'appelait la D4. Cette division, elle va vous permettre de gagner des cartes comme les autres, de gagner aussi des Ethereum si vous faites le podium, comme chacune des divisions. Mais c'est la seule à vous permettre de gagner des Ethereum grâce au palier. Je vais vous expliquer comment sont notés les joueurs, mais en gros, chacun d'entre eux a une note de 0 à 100, et c'est l'addition des 5 joueurs que vous allez choisir qui a offert une note globale. Dans ce All-Star Rare, vous allez pouvoir gagner des Ethereum si vous dépassez soit les 205 points, soit les 250 points. Et sincèrement, c'est quelque chose qui est assez simple si vous mettez des joueurs qui sont titulaires. Exemple ici, c'était une Game Week de mi-janvier. Donc j'ai aligné 4 joueurs de champ, donc un défenseur, un milieu, un attaquant et un autre milieu. Et surtout, j'ai aligné un gardien commun qui est Alban Lafon. Et vous voyez ici qu'il a un pourcentage de 45% parce que comme ce n'est pas une carte rouge, sa note est quasiment divisée par 2. Mais en mettant ces 4 joueurs, on voit ici que j'ai atteint la 1300ème place, 283 points. Donc sur cette Game Week, j'ai emporté 0,02 Ether, ce qui est plutôt cool parce qu'avec cette somme-là, vous pouvez vous acheter des joueurs assez sympas en limiting. Pour participer à un championnat, vous allez devoir faire une équipe. Donc là, je suis rentré dans un All-Star Rare de cette semaine. Alors, il n'y a quasiment pas de match, donc je n'ai pas de joueurs qui sont titulaires. Et en gros, vous allez choisir votre gardien. Donc on va dire, allez, le Desma, même s'il ne joue pas, je vais avoir 0. Un petit défenseur, un milieu de terrain, donc Anderson y joue, un attaquant, Dom Pé, il joue, et un extra. Donc par exemple, là, je pourrais choisir de faire jouer Gano qui aurait la moitié de sa note, comme je viens de vous l'expliquer. Ces 5 joueurs vous permettent de participer au championnat et vous allez devoir choisir un capitaine avant de pouvoir valider. Ce qui est surtout important, c'est de savoir comment fonctionnent les notes. Je vais prendre cette Game Week et je vais m'attarder ici sur mon équipe Limited parce qu'on a plusieurs choses intéressantes. Sur Sorare, le score, il est découpé en 2. Le premier, c'est le score décisif. Un joueur titulaire part avec 35, un joueur remplaçant part avec 25. Et en fait, ce score va changer en fonction des actions clés, qu'elles soient négatives ou positives. Par exemple, Mehdi Tarémy, ici, il était remplaçant. Il a joué, je crois, quelques... Je ne sais pas, les minutes. Il a joué... Voilà. Il a joué 51 minutes, il est rentré à la mi-temps. Donc, il est parti, il a un score de 25. Mais Mehdi, plaisir Mehdi, il a mis un petit but. Donc, son score décisif est parti de 60. Ça, c'est la première partie de la note. La deuxième partie, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup regardé au tout début et je vous conseille vraiment dans vos recherches de joueurs de faire attention à ça. Ce qu'on appelle le score complet sur les outils, ça s'appelle le All Round Score. Alors, en fait, ce score complet, il va vous donner des petites notes au fur et à mesure. Une passe, c'est 0-10, un tacle, c'est 3, un but encaissé, c'est moins 2, etc. Et en fait, tout ça, ça va vous permettre de faire une note globale en additionnant le score complet et le score décisif. Je vous ai dit que le score décisif, je reviens dessus, il passait à 60. Si le joueur fait deux actions décisives, il passe à 70, 3, 80 et ensuite 90. Si le joueur provoque un pénalty, il tombe à 15, par exemple. Le score décisif est inversé. La combinaison du score décisif et du score complet vous donne une note. Ce score de 100 va être agrémenté d'un bonus en fonction de l'expérience de votre joueur. Si vous achetez une carte de la saison en cours, il aura de facto 5% de bonus et ensuite, ça va monter au fur et à mesure qu'il fait des matchs et qu'il fait des performances. Attention, en fin de saison, les 5% sont perdus. Donc, par exemple, ici, Otamendi, il a été cette saison, il est à 6,5. Donc, j'ai 5% de bonus saison, 1,5% de bonus performance. Quand on passe à la saison 2022-2023, Otamendi va retomber à 1,5%. Donc, c'est très important de faire jouer vos joueurs et d'utiliser le mode entraînement qui permet, même si le joueur ne joue pas, de faire monter son expérience. Ça, c'est un point très important. Il y a un autre bonus qui est unique sur un seul joueur, c'est votre choix de capitaine. Votre capitaine, il a 20% de plus. Donc, ici, Taremi, il est montré, il a joué 50 minutes, il a mis son but. Il a donc eu 62 x 25 x 1,25 et 62 x 1,25, ça fait 77. Donc, c'est un score plutôt cool. L'addition de toutes ces notes fait donc le score global. Et on voit, par exemple, ici, en U23, j'ai fait 347 points. Ça m'a permis de faire 236e et de remporter une carte. Petit point stratégie pour vous, si vous débutez maintenant les saisons classiques des championnats européens sont finies dans peu de temps, c'est peut-être intéressant sur certains joueurs d'aller acheter les cartes des saisons précédentes pour avoir un plus gros bonus et quand il y aura le switch de saison en 2022-2023, ne pas perdre les 5%. Ça, c'est assez cool. Nouveau point, comment acheter les joueurs ? Et là, on rentre dans le cœur de Sorare qui va être de recruter vos joueurs avant de pouvoir composer vos équipes. J'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. Alors, quand vous êtes sur la page d'accueil de Sorare, vous avez le choix entre les nouvelles cartes, les packs et les reventes. Les nouvelles cartes, elles sont ici. Et en fait, c'est ce qu'on appelle sur le jeu les enchères. C'est comme ça que Sorare gagne de l'argent. Sorare ne prend pas de commission quand on fait des échanges entre joueurs, même s'il y a un échange financier. Ici, par exemple, Clément Langlais du Barça. La carte numéro 238 sur 1000 a été créée par Sorare. Ils le mettent en vente. On a plusieurs managers qui font des offres. Donc ici, je pourrais rentrer dans les enchères. Je peux même mettre un prix qui est surévalué. Donc là, allez, 0,2 Ether, 545 balles pour l'anglais. Je dis que c'est une grosse enchère. Je clique. Non, je ne clique pas parce que l'anglais, il est nul en fait. Ne faites pas ça. N'achetez pas l'anglais. Et en fait, ces enchères, c'est comme ça que Sorare gagne de l'argent. Et c'est aussi ce qui est reversé au club, aux sélections, et ce qui leur permet d'avoir ces partenariats. Les enchères sont hyper intéressantes parce que ça vous permet d'acheter souvent des joueurs en dessous de leur valeur de revente. Je vous montrerai tout à l'heure avec un outil qui s'appelle Sorare Data, comment ne pas vous tromper. Mais ces enchères, c'est quand même the place to be. Et surtout, c'est en achetant ces 5 cartes aux enchères que vous allez pouvoir gagner la carte si vous êtes passé par un lien de parrainage. Ça, c'est la première partie. Dans les enchères, vous pouvez acheter des joueurs seuls, mais vous pouvez aussi acheter des bundles, donc des packs de 5 joueurs. Ça permet aussi, si vous êtes malin, de faire des économies parce que vous allez pouvoir vous acheter une équipe de quasi-starter. Ici, par exemple, il y a 5 joueurs de Milan, il y en a 4 qui jouent relativement souvent, même si Zlatan, il est souvent blessé. Et donc, aussi vous dire si je les revends en découpant le pack, c'est du business de base. Vous achetez un pack, vous le coupez en 5, vous revendez chacun un peu plus cher individuellement et vous pouvez faire une plus-value. Ça, c'est bien. C'est bien pour aller chercher des bons prix et surtout gagner votre carte gratuite. Moi, ce que je préfère, c'est les reventes. Alors, les reventes, c'est les managers de Sora, et aujourd'hui, il y a 80 000 managers qui ont au moins une carte payante dans leur jeu, qui mettent en vente leurs joueurs. Donc, par exemple, dans les reventes, je vais me dire, voilà, je cherche un joueur de moins de 23 qui joue dans quelle équipe ? On va prendre une belle équipe, Marseille, très très belle équipe. Et ici, je vais pouvoir avoir un peu mes targets. Donc, par exemple, Boubacamara, Gendouzi, il y a Saliba aussi qui est moins de 23 à Marseille, under, et je vais me dire, je vais vouloir acheter Boubacamara. Donc, je rentre dessus, soit je fais un achat au prix fixé, donc 0,1 Ether, soit je peux envoyer une offre. Donc, je peux envoyer une offre en disant, je t'offre 0 Ether, mais je t'envoie une carte à moi, qui est genre, je ne sais pas, il ne faut pas déconner, allez, une petite pipe, Bischoff. Tac, et en échange, tu m'envoies Boubacamara. Mon offre, elle est valable X jours, donc pour mettre un peu de pression. Et là, le manager va recevoir cette offre. Je vais vous montrer comment ça se présente quand on reçoit. Mon club offre reçu. Et par exemple, ici, j'en butez, je l'ai mis à 0,16, il y a quelqu'un qui me propose 0,13, je rejette, parce que je n'ai pas envie. Et vous, quand vous envoyez une offre, c'est aussi mis ici pour mieux suivre. Ce que je vous conseille, n'achetez jamais un joueur, on va revenir sur, on va aller sur Dalle et Blind, par exemple. Je vais dans sa fiche joueur, je le cherche en Limited, prix croissant. Bon, ici, ça me permet de le voir dans l'ordre. Par exemple, vous voyez que lui, aux enchères, il n'a pas été très malin. Il reste 17 minutes, il est déjà à 0,141, alors que vous pouvez l'acheter en direct à 0,14. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est, sans abuser, toujours tenter de faire une offre. Donc sur Dalle et Blind, on va tenter un 0,125 pour voir. Et comme ça, ça permet de faire des économies. Et vous pouvez aussi, alors c'est moins facile aujourd'hui, mais faire des espèces de swap. Si vous voyez un manager qui est pressé, qui a besoin des Ethereum pour composer son équipe, vous allez pouvoir profiter de cette espèce de FOMO pour faire une petite affaire. Pour acheter des joueurs, il faut de l'argent dans le jeu. Je vous l'ai dit, les cartes communes, vous les recevez gratuitement. Le reste, vous devez donc mettre de l'Ether sur le jeu. Si vous ne savez pas comment acheter de l'Ethereum et que vous voulez passer en full Ether, je vous mets un lien dans la description. On a tout un tuto sur comment acheter sur des plateformes comme Binance. C'est assez simple. Et ensuite, vous connectez votre portefeuille comme Metamask. Donc je connecte mon Metamask. Ici, il y a 0,13 Ether dessus. Et je pourrais déposer mes 0,12 parce qu'il y a un peu des frais. Et ajouter ça à mon portefeuille Sora. Si vous ne voulez pas passer par les Ether, vous pouvez alimenter par virement ou carte bancaire. C'est des processus qui prennent un peu plus de temps. En fonction des périodes, il y a aussi des frais. Et faites attention, notamment quand vous achetez un joueur en revente ou aux enchères, il y a une commission qui est prise si vous l'achetez en CB. Donc il vaut mieux charger de l'argent dans Sora en Ether ou en Euro, mais transformer en Ether, pour l'utiliser dans le jeu, plutôt que, « Ah là là, je vois un joueur trop bien, je vais le payer en CB parce que vous allez forcément payer un surplus. » Une fois que vous avez acheté vos joueurs, ils arrivent dans la partie qui s'appelle « Mon Club ». Et ici, en fait, vous avez tous les joueurs qui sont chez vous. Donc vous pouvez les trier par championnat. Vous pouvez les trier par rareté. Donc là, je mets que les limited et les communes, par exemple, pour voir un peu où vous en êtes. Et ça vous donne un aperçu de ce que vous avez fait. Pourquoi ici, j'ai trois mananas ? J'en ai quatre même, il est ou le quatrième. Tu l'es vendu ? Il est là. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Sora, c'est un projet qui a explosé dans la dernière année. Et ce qui est ouf sur ce projet, c'est la communauté. Et en fait, pour y jouer correctement, il y a des outils à utiliser qui sont indispensables. Moi, j'en vois deux plus un bonus qui est français. Le premier, c'est Discord. Discord, en fait, ça vous permet d'aller parler au manager du jeu. Donc dans votre fiche profil, je reviens dessus, mon club. Tac. Quand quelqu'un vient voir mon club, il voit ici que c'est mon Discord. Donc ici, il y a mon Discord si vous voulez me parler en direct. Et donc, vous allez pouvoir d'un côté avoir toutes les infos de Sora. Vous allez pouvoir aller dans des forums où vous mettez en vente vos joueurs. Et vous allez pouvoir surtout discuter en direct avec des managers. Et c'est ça, moi, qui me passionne dans le jeu. C'est qu'en gros, vous pouvez faire des échanges assez complexes, faire des économies. Et il y a toute cette dimension de trading que j'aimais beaucoup dans Football Manager et que je retrouve. Sauf que là, c'est dans la vraie vie. Et c'est vraiment, je trouve, hyper pertinent. Je vous montre un exemple d'échange. Je vois que Mamanah, il est transféré. Alors, Mamanah, il jouait où ? Je crois que c'est en Russie. Où est-ce qu'il jouait ? Donc là, il faut se placer il y a quelques semaines. Mamanah, il jouait à Sochi, en Russie. Et il ne jouait plus. Du coup, plus de contrat. Et il vient d'être transféré à River Plate. Donc en Argentine, Mamanah, c'est un joueur qui est vachement sensible. On l'a vu à Lyon parce qu'il était vendu comme une pépite. Il rentre chez lui. Et en gros, je vois l'info transfert. Je vais sur ses cartes. Et je regarde un peu le listing. Et Mamanah, il était vendu 0,012. Sachant que l'Ether avait craché. Donc c'était bien moins cher que ça. Je me dis, il y a peut-être un coup à faire sur Mamanah. Je vais... Tac, je reviens dessus. Il y a peut-être un coup à faire. Parce que pour moi, c'est un joueur qui est bon. Et qu'il y a une vraie valeur. Et surtout, il va aller en championnat argentin qui est un peu moins haut niveau. Et du coup, il va faire des super notes. Donc, je fais un achat d'un premier Mamanah. Je l'achète 0,10. Voilà, il n'était pas à 0,12. Il était à 0,10. Donc, 29 euros à l'époque. Et ensuite, je me dis, je vais essayer de stacker un Mamanah. Et là, je vois qu'il y a un manager qui a plusieurs Mamanah. Donc, il a eu la même idée, mais il y a beaucoup plus longtemps. Et en gros, on commence à discuter. Et là, vous voyez l'échange. Donc, au début, ce manager, il m'avait parlé en janvier pour me racheter une partie de ma galerie. Ce que je ne voulais pas. Je lui envoie une offre. La 0,10 pour acheter un de ces Mamanah. Et en fait, entre-temps, j'arrive à acheter le 0,10. Et il me dit, j'en ai 3. Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, là, on discute. Et en fait, j'ai réussi en discutant à amener le prix à combien ? 0,026. Donc, le joueur, il valait 0,10. Lui, il l'avait mis à 0,11. Et en fait, j'arrive à en avoir 3 pour 0,26. On deal. Et en fait, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que pour l'instant, c'est payant. Parce que Mamanah, tac. Mamanah, aujourd'hui, le moins cher, il est à 38 euros. Sachant qu'il n'a pas commencé à jouer. Donc, s'il devient titulaire, ce que je pense à River, sa note ici, elle va passer en vert. Donc, les gens vont se dire, ah là là, j'ai besoin d'un défenseur en Argentine. Tac, tac. Et en fait, il va vite monter de valeur. Et ça, c'est un move que je trouvais hyper intéressant à l'époque. Et je pense qu'il est toujours intéressant d'ailleurs. Je l'ai peut-être fait un peu tard. Discord est indispensable pour ça. Vous avez aussi dans Discord toutes les annonces. Vous avez des threads en fonction des divisions. Il y a plein de choses. Les gens sont hyper intéressants. J'aime beaucoup la communauté de Sorare. Il y a une très belle communauté en France aussi. Donc, gros chapeau à l'équipe de la communauté française. Donc, ça, c'est le premier indispensable. Le deuxième indispensable, c'est Sorare Data. Un truc de ouf. C'est un Français qui a créé ça. Il a levé des fonds. Sorare a investi dedans il y a quelques mois. C'est juste indispensable. Je vais vous faire un tour juste après. Dernier petit push sur les outils importants. Ça a été sorti par des Français. Le Sorare Club. Vous venez vous connecter à Sorare Club. Et en fait, vous allez pouvoir filtrer toutes les infos avec les joueurs de votre galerie. Donc, ça, c'est hyper intéressant pour suivre les suspensions et les blessures. Il y a aussi un live feed qui va donner un peu toutes les infos importantes. Donc, les blessés, les transferts. Ça peut vous aider. Alors, donc, bravo aux équipes de Sorare Club. Maintenant, j'arrive sur un gros morceau. C'est Sorare Data. Cet outil vous permet de tout faire et surtout d'avoir une vraie vision du marché. Vous arrivez sur la page d'accueil, par exemple. Vous avez, on sent en anglais, mais ce n'est pas grave, on comprend, les prochaines enchères. Et dans les prochaines enchères, je dis par exemple, voilà, je veux filtrer les prochaines enchères ou le joueur et en dessous de son dernier prix ou du meilleur prix disponible sur le marché pour ne pas qu'il se passe tout à l'heure ce que je vous ai montré avec d'aller blame, c'est-à-dire faire une enchère qui est au-dessus du prix du marché. Donc là, ça vous permet d'un peu mieux arbitrer ça. Ensuite, quand vous rentrez sur une carte de joueur, vous allez pouvoir accéder à toutes ces infos. Vous allez pouvoir ici voir quel est le prix minimum aujourd'hui, quel est son prix moyen sur les trois jours en fonction des raretés et surtout là, un historique de tous les prix de revente. Moi, je mets tout le temps en Ethereum ici. Et ça vous permet d'avoir vraiment une vision sur le joueur. Voilà, lui, c'est un joueur, bon, il a été vendu un peu cher au début, mais c'est un joueur lambda dans le jeu qui ne sert pas à grand-chose. Donc ça, c'est une chose. Sur les joueurs, vous avez toutes les informations. Ensuite, vous allez pouvoir trouver des joueurs. Donc ici, je me dis, je vais dans Player Ranking, vous pouvez voir quels sont les meilleurs joueurs du jeu, donc Tony Cruz, Shanaloglou, Muller, en fonction de leurs 15 dernières notes. Par exemple, on va aller voir Kylian et là, on va donc pouvoir voir ce qui s'est passé sur le marché. Donc un prix, ça c'est de l'euro, ça c'est de l'Ether, qui est quand même assez grosse. Donc ici, il y a eu une hype au début, au lancement des Limited et ensuite, il y a une hausse assez constante parce que le championnat Limited est en train de se transformer en championnat où les rewards du top 20 sont hyper intéressantes. Donc les managers, et ça a été mon cas, j'ai changé de stratégie, je vous l'expliquerai après, ont tendance à privilégier les joueurs très forts pour gagner des joueurs très forts et donc faire augmenter rapidement la valeur de leur galerie. Sur la carte d'Mbappé, on voit ici ses dernières performances. On voit ici toutes les offres qu'il y a en cours sur le marché en fonction de la rareté, donc ici, machin. Les dernières enchères, à combien il est parti. Ses derniers scores, ça c'est hyper intéressant parce qu'ici, vous retrouvez ce que je vous disais tout à l'heure, le score complet et le score décisif. Ce qu'on voit avec Mbappé, c'est qu'il a toujours un score décisif, enfin très souvent un score décisif qui est très intéressant. En plus de ça, il fait souvent des passes D ou des buts, surtout en championnat où ils sont vraiment meilleurs que la plupart des équipes. Et du coup, vous allez pouvoir faire vos choix. Donc Mbappé, il est inatteignable. C'est un Ether 4 aujourd'hui. C'est hyper cher. Mais voilà, c'est le meilleur attaquant du jeu avec Lewandowski. C'est pour ça qu'il a ce prix-là. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans sa fiche joueur, c'est les joueurs similaires. Et là, vous enlevez le même style d'âge. Et ici, vous allez avoir les joueurs qui ont à peu près les mêmes notes qu'Mbappé. Et ce qu'on voit, c'est que Mbappé, ici, coûte un Ether 4, donc 3 700 euros. Mais on a Johnny Russell qui joue aux US, qui coûte 10 fois moins cher. Donc là, MLS va reprendre. C'est peut-être intéressant de se dire, je cherche un bet de joueur. Johnny Russell, il peut être hyper intéressant, si j'ai les moyens. Et ici, vous avez toute la supply de Mbappé, donc toutes les cartes qui sont disponibles, comment le manager est-ce qu'il a acheté, est-ce qu'il a gagné, etc. Et donc, vous pouvez tout voir. Ensuite, vous pouvez aller chercher vous-même un joueur. Donc, dans la partie Scoot, Player Finder, je cherche un milieu de terrain qui joue en Europe, donc Champions Europe. « Je ne veux pas un mec trop vieux ». Et je veux un gars qui n'est pas trop cher. Et ici, en fait, ça va me sortir tous ces joueurs-là. C'est hyper intéressant. Comme ça, vous allez pouvoir faire des découvertes de joueurs. Je ne vous l'ai pas dit, mais L5, c'est 5 dans les scores. L15, les 15. L40, les 40. Ça, c'est sûr. Ici, vous avez tous les prix. Vous avez sa position. Donc, par exemple, Komesania, il est 190e milieu sur les 15 derniers matchs. Donc, c'est pas mal du tout, même s'il joue au Rio Valecano. Madi, camarade, Saint-Etienne, bon, c'est bientôt plus 1.823, parce que l'1.823 a plus de valeur. Il est suspendu au prochain match. Mais voilà, sa carte jaune, elle vaut 39. Il fait tout le temps la moyenne, à peu près. Et c'est un joueur qui est intéressant. On voit ici que les prix, en fonction du nom du joueur, ça varie beaucoup. Et moi, je vous invite, si vous n'avez pas un budget trop élevé, d'aller chercher des joueurs qui, aujourd'hui, sont un peu sous-estimés. Par exemple, Arthur de la Juve, c'était un super joueur au Barça. Il a un peu plus de mal à la Juve. Pourquoi ne serait pas intéressant, aujourd'hui, de le prendre à 40 euros ? Il a 25 ans. Il peut aller dans un championnat un peu moins bon ou dans une équipe un peu moins cotée, redevenir un titulaire indiscutable, redevenir une plaque tournante et donc prendre de la valeur énormément. Ça, c'est la partie scout. Vous pouvez aussi faire des recherches sur tous les managers. Donc ici, vous allez dans manager, vous tapez le nom du manager et vous pouvez voir toutes ces stats. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Quand vous tapez ça, vous arrivez sur la fiche du manager. Et en gros, ici, vous avez toutes les infos sur votre club en genre 5-6 onglets. La valeur, donc 12 éther. Quelle est la carte qui a fait remporter le plus de récompenses ? Combien d'équipes ont gagné une reward ? Donc moi, j'ai un peu moins de 10% de reward gagné. Donc, c'est pas mal, mais ça peut être mieux. Tous les joueurs, le prix d'achat, le prix actuel. Donc, on voit par exemple que j'ai fait un mauvais coup sur Butes, que j'ai acheté 0.17 et qui se vend 0.15 aujourd'hui. Par contre, j'ai fait un super coup sur le Desma, que j'avais acheté 0.253, qui vaut le double aujourd'hui. Pareil sur Nishikawa. Kaiser, il vaut 50% de plus. Et vous avez ça sur tous vos joueurs. Et donc, vous avez tout. Ici, vous pouvez voir le manager, ce qu'il met en vente. Ça vous permet sur les gros managers de savoir s'ils ont plusieurs cartes en un seul coup d'œil dont ils veulent se débarrasser. Vous avez ici une vue de tous vos joueurs triés, en fait, de la valeur la plus haute à la valeur la plus basse. Donc ça, c'est assez intéressant avec les variations par rapport au marché. Les dernières recrues. Donc là, on voit que j'ai une nouvelle strat en limited et que je me focus sur des joueurs très forts. Les stats en tournoi. Donc, j'ai gagné en tournoi 0,68 Ether. Donc aujourd'hui, ça fait à peu près un peu plus de 2000 euros. Les cartes que j'ai gagnées valent aujourd'hui 0,33. Donc vous pouvez voir celles que j'ai gardées. J'en ai gardé que 3. Les 3 que j'ai gardées, elles valent que 0,01. Mais je les ai gardées pour une raison. Ensuite, les stats du manager. Donc, ça, c'est un peu plus long à charger à chaque fois. Combien on a remporté d'enchères ? Combien on a essayé d'en remporter ? Combien on a été dépensé en offre directe avec les managers ? Le nombre de cartes ? Les dépenses ? La valeur du roster ? Je vous parlais de stratégie tout à l'heure. J'ai changé début d'année ma strat et on voit en fait que la valeur a explosé. Depuis janvier, en gros, mon roster, elle a été multiplié par 4 parce que j'ai réinvesti des Ethers et surtout, je suis passé d'une stratégie avec les rares pour aller chercher les paliers à 0,02 à une stratégie en full limited. Donc, des cartes qui sont moins chères. pour aller chercher des cartes et en fait, dès la première Game Week, ça m'a servi parce que j'ai gagné directement une carte qui vaut 0,05 donc deux fois et demie ce qu'on peut gagner avec les paliers et c'est quand même assez intéressant. Et ici, il y a une page qui est le SAUX 5 RESULT. Donc en fait, c'est la journée qui est en cours. Donc aujourd'hui, j'avais, sur la journée du week-end, j'avais 2, 4, 5 équipes. Quels ont été mes meilleurs joueurs ? Donc 5 équipes en dehors des cartes communes. Et ensuite, les points. Donc on voit ici que je ne suis pas passé loin du palier en All-Star. J'ai eu 198, il fallait 205 points. Le fait que Quadrado soit rentré de sélection m'a posé problème parce qu'il était remplaçant. et j'ai gagné une carte en Champions Europe. Donc j'ai fait 342 points. J'aurai une carte tier 3 qui ne sera pas bonne normalement, sauf si j'ai de la chance. Par contre, c'est celle-là l'intéressante. J'ai fait 146ème en U23 et en U23, une tier 2. Il y en a qui sont pas mal même en tier 2. Je vous explique juste les tiers, je ne l'ai pas dit. En gros, tier 0, c'est les stars. Tier 1, c'est les joueurs en devenir. Tier 2, un peu moins. Tier 3, c'est un peu les pipes. Je joue beaucoup la U23 parce qu'une pipe en U23, il a quand même tendance à pouvoir devenir assez fort et c'est assez intéressant. Donc voilà pour Soradata. Dernier point, quand vous construisez vos équipes. Alors au début, je n'avais pas de souci parce que j'avais genre une dizaine de joueurs et je ne faisais qu'une équipe. Maintenant, j'en ai beaucoup plus. Il y a un outil qui est intéressant, c'est le Light Up Builder. Ça va vous permettre dans chaque championnat d'avoir des infos. Donc je veux faire mon équipe de Champions Europe, par exemple. Je l'avais déjà faite. Et en fait, pour chacun des joueurs, ça vous montre ses derniers scores, combien de joueurs l'ont utilisé pour cette Game Week, le score moyen de l'équipe contre qui il joue. Donc là, Séville, il joue contre Elche et en gros, le gardien qui joue contre Elche, il a toujours 42 de moyenne, ce qui n'est pas ouf, mais ça dépend beaucoup de votre joueur et ainsi de suite. Et en fait, ça va vous permettre de construire vos équipes. Ce qui est intéressant, c'est ici, Soradata calcule un score moyen pour avoir une reward et en Champions Europe, il faut quand même être assez bon parce que pour gagner une carte tier 3, il faut en moyenne 284. On parle un peu de stratégie ici. Dans votre choix de championnat, il faut bien regarder sur Soradata en avance toutes ces infos-là parce que par exemple, le championnat le plus intéressant aujourd'hui en termes de cartes à gagner, c'est le U23 parce qu'il faut 217 points en moyenne pour gagner une carte U23 mais les cartes U23 coûtent beaucoup plus cher. Si vous voulez des joueurs très forts en U23 et ne serait-ce qu'un gardien, ça va être assez cher. Donc, le choix de championnat, c'est franchement en fonction de ce que vous connaissez et vous avez un petit atout si vous maîtrisez les championnats un peu annexes. Donc, le challenger par exemple, le challenger, il y a la Russie dedans. En challenger, il faut 277 points et par exemple, des joueurs en Turquie, en Russie, etc. qui ne sont pas forcément très connus, font des super notes. c'est le cas de Seik qui est un gardien. Il a joué 80% des matchs parce qu'il était suspendu dans les matchs. Je ne l'ai pas payé très cher et il a un niveau de performance qui est assez élevé pour un gardien. Il faut chercher. Dans Sorar Data, vous allez scouter, vous allez regarder les prix et c'est vraiment hyper intéressant. Alors, je vais faire un petit point strat et un point de qu'est-ce que va être pour moi l'avenir de Sorar. Dans les choses à ne pas faire, faites hyper attention aux faux mots. C'est la peur de rater quelque chose. Je vous montre un exemple tout bête. Milik ce week-end, il claque un triplé. Donc, ça fait plaisir. Marseille 5-2, on est content. Ça, c'est négatif. En gros, Milik, depuis trois mois, sa valeur, elle s'est un peu écroulée parce qu'il jouait moins, il ne rentrait pas dans le système de Sampaoli. Et là, ce qu'on voit, c'est Milik, il vient mettre un triplé. Il était vendu. On va prendre un peu la fourchette hausse 0,04. Le gars claque un triplé. Qu'est-ce qu'ils font les gens ? Les managers, ils viennent, ils viennent, ça monte. Et en fait, celui qui l'a acheté le plus cher, il a quasiment, enfin, il l'a payé deux fois, plus de deux fois plus cher que celui qui l'a payé la veille le moins cher. Donc, il faut faire attention à ça parce que la courbe, vous voyez, elle redescend. Donc là, il a vraiment payé au pic. Et ce n'est pas une bonne chose. Par contre, vous pouvez faire ça dans l'autre sens. Un joueur qui n'est pas bon depuis longtemps, je vais vous montrer un exemple tout bête. C'est pour ça aussi que j'arrive bien à m'en sortir à soir parce que j'ai fait un peu n'importe quoi au début. Mais il y a un joueur sur qui je ne me suis pas trompé, c'était Payet. En fait, quand je suis arrivé, je me suis inscrit à Sorare, j'ai pris mes joueurs et directement, j'ai acheté Payet et Amavi. Amavi était blessé, je me suis dit je vais faire une plus-value sur sa blessure. Ici, en jaune, on voit combien j'ai acheté Payet. Donc, c'était 0, alors je vais mettre en euros parce que l'éther a quand même beaucoup bougé. A l'époque, c'était l'époque où il était sous Villas-Boas, il était en surpoids, il n'était pas bon et donc, je l'ai payé 60 euros à l'époque. Payet, il casse tout depuis le début de la saison mais bon, Payet, il a 34 ans, il ne s'est pas blessé depuis longtemps, ça ne sentait pas très bon. Je me suis dit, j'ai vu le prix s'envoler et bien Payet, je l'ai revendu ici. Donc, je l'ai payé 60, je l'ai revendu 1400 euros parce que pour moi, il avait atteint un espèce de pic et c'était le bon moment pour le vendre. Je fais aussi quelque chose souvent, c'est acheter des joueurs qui sont blessés. Donc, Simon Kierre, par exemple, qui était un super défenseur, vraiment super défenseur titulaire indiscutable à Milan. Donc, sa valeur, elle montait, elle montait, elle montait et bim, il s'est fait une blessure assez longue donc de plusieurs mois et je l'ai payé à cet endroit-là. Ce dont je suis sûr, c'est qu'une carte aujourd'hui rare acheter 0,04 va forcément monter. Ici, on voit que le floor aujourd'hui, il est déjà 0,06 donc ça fait 50% d'augmentation qui en Kierre, il va revenir de blessure, ça va cartonner. Par contre, on n'a pas tout le temps raison. J'ai fait une petite erreur mais qui n'est pas forcément une erreur mais Dembele, c'est un joueur en qui je crois beaucoup et souvent blessé, il s'est pété à l'euro et en gros, je me suis dit au moment où il s'est blessé, je l'achète. Donc, sa valeur, elle était un peu haute. Je l'ai acheté ici donc en Ether, ça faisait 550 euros, 0,3 Ether et je me suis dit je vais attendre que Dembele, il revienne au Barça et tout. C'est ce qui s'est passé en fait. Quand il est revenu, sa valeur, elle est remontée direct et là, il nous a fait son caca nerveux pour le contrat. Donc, ici, j'aurais pu le vendre mais je me suis dit j'attends, Dembele, c'est un joueur pour moi qui est de la souche d'Mbappé donc il peut valoir plus d'un Ether facilement et là, le problème de contrat, ça me met un peu dedans. bien sûr, j'ai toujours fait un x2,5 si je le vends aujourd'hui, x3 même mais Dembele, je vais le garder, je vais attendre qu'il soit transféré et s'il va à Newcastle, s'il va dans un grand club, sa valeur, elle va exploser et là, je ferai une grosse plus-value mais si vous faites ces choses-là, il faut avoir suffisamment d'Ether dans Sorare pour pas que ça vous bloque. Dembele, il m'a un peu bloqué à l'époque. Alors, pour conclure à peu près, hier, je me suis dit je me mets dans votre situation, j'ai pris 5 minutes pour essayer de trouver des joueurs qui ne sont pas hors de prix parce que Sorare, il y a de plus en plus de budget et donc une équipe qui est avec des joueurs que j'ai trouvé en 5 minutes donc vous pouvez beaucoup plus chercher et beaucoup plus économiser mais en gros, pour faire un starter, il faut partir du gardien. Je pars du principe qu'on joue en Limited parce que les prix rares ont explosé donc en Limited, il vous faut obligatoirement un gardien, vous ne pouvez pas jouer avec un gardien commun. Donc, très bon rapport qualité-prix, Sougueno, il est hyper vieux il a 37 ans, la saison d'Asie va commencer, il est assuré d'être titulaire, il vaut 80 euros donc c'est un achat important mais c'est un joueur indispensable. A côté, Honor Boullut, c'est un défenseur qui joue en Turquie, il a 54 de moyenne sur les 15 derniers matchs et il ne vaut que 25 euros entre guillemets parce que les prix sur Sorare sont quand même élevés. Ça vous fait un défenseur hyper costaud. Au milieu, j'ai deux choix. Il y a soit Alexandru Maxime qui joue aussi en Turquie qui vaut 57 euros qui a quand même 65 de moyenne sur les derniers matchs donc grosse pépite et Cafaro. Cafaro, il a été transféré de Reims ou de Brest, je ne sais jamais, en Jupiler League et il a tout de suite été titulaire, tout de suite fait un gros score. Il ne jouait pas beaucoup à Reims. Ça, c'est un super choix au milieu et son prix, on va regarder, mais pour moi, son prix va exploser dans les prochains jours. Voilà, bim, c'est déjà un peu tard. Il a 17 euros, 90 euros. Voilà, bon. Autre choix intéressant, l'orienté de Lorient, il a toujours des très bonnes notes, 57 de moyenne sur les 5 derniers matchs, à peu près la moyenne sur les 15 derniers. Il vaut 82, mais vous pouvez aller trouver d'autres pépites. Mais voilà, là, au moins, vous avez vos joueurs. Et un petit truc, si vous croyez en hasard, hasard, il est pourri depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, même depuis qu'il arrive au Real. Si un jour, Eden, il sort les doigts et il refait son travail de footballeur, il peut exploser. Aujourd'hui, c'est un joueur qui vaut 0,3 Ether, pas grand-chose à l'échelle de Sorare. On voit qu'à des moments où son prix s'est envolé, dès qu'il est revenu de blessure, en fait. Et là, il n'est pas très bon. C'est peut-être le bon moment pour l'acheter parce que s'il enchaîne 3-4 matchs, les gens vont devenir fous. Hasard, il enchaîne et ça va devenir dingue. Donc voilà, quelques petites pépites que je vous ai trouvées. Et là, dernière réflexion qui est stratégique, c'est choisissez bien votre championnat, je vous l'ai montré. Mais surtout, qu'est-ce que va devenir Sorare ? En janvier, j'ai changé ma stratégie. Je n'avais que des joueurs rouges et je ne voulais pas jouer en jaune parce que je me disais les jaunes, il y a plus de monde, la valeur des cartes est inférieure, etc. Le vrai truc, c'est qu'aujourd'hui, sur Sorare, ici, c'est le nombre de joueurs qui détiennent au minimum une carte. Donc, on voit que au 18 août, il y avait 25 000 joueurs sur Sorare. Au 1er janvier, il y en avait 74 000. Au 8 février, 92 000. Donc, il y a une explosion du nombre de joueurs, c'est pour ça que tous les prix augmentent. Et je me suis dit, les prix des jaunes, j'ai un peu déter de côté, le prix des jaunes augmente, c'est ce qui s'est passé. J'ai acheté Mbappé, il est déjà à 50% de plus-value alors que son prix, il est monstrueux. Je fais un gros focus sur les jaunes pour devenir un des meilleurs managers de ces divisions-là parce que les cartes augmentent. Et donc, si je tape régulièrement des top 20, je vais avoir des cartes qui valent 100, 200, 300 euros, voire 2000 euros si je chope un top 3. Et en fait, je les revends, je grandis et surtout, le prix des cartes, je vous ai dit que je suis arrivé en mars 2021. On va prendre un exemple tout bête. en paillettes, il est trop fort, il faut un joueur qui est moyen, on j'y est. Aujourd'hui, sa valeur en limited, elle est de 60 euros. Si je me mets en rare et que je me mets il y a un an, sa valeur, elle était de 60 euros. Aujourd'hui, sa valeur en rare, elle est de 417 euros. Pour moi, plus ce rare a de la croissance, plus il y a de joueurs. Par contre, le nombre de cartes qui arrivent est limité. Il y a 1111 cartes maximum par joueur. Ils vont signer des nouvelles ligues. Mais le jour où il y a un afflux massif de joueurs, il peut y avoir deux raisons pour ça. Sorare qui signe la première ligue, les Anglais sont hyper dans les paris sportifs, donc ça va exploser. Et Sorare sort enfin son application mobile. D'ailleurs, petit truc, l'application mobile de Sorare Data est juste parfaite quand vous voulez suivre vos résultats en championnat. Sorare sort l'application mobile. J'aurais dit qu'on est obligé de jouer sur l'ordi, ce n'est pas très simple sur le téléphone. Ça va péter. Et en gros, ce qui va se passer, c'est cet afflux de joueurs, il va faire quoi ? De plus en plus de demandes, une offre qui stagne, donc les prix vont monter et ensuite, selon moi, Sorare va sortir une nouvelle rareté de cartes. Donc des cartes vertes, je n'en sais rien, qui seront à 2000, 5000 ou 10000. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, ça dépendra du nombre de joueurs. Et en fait, il va se passer la même chose. C'est-à-dire que la valeur de cette nouvelle rareté va être celle des cartes jaunes quand elles sont sorties. Les cartes jaunes vont monter au rouge, les rouges au bleu, etc. Donc aujourd'hui, j'ai fait le choix de focus en limited pour un nouveau joueur qui rentre. C'est hyper intéressant de se focus en limited. Donc faites bien vos choix. Bon, c'est terminé. Si vous l'avez remarqué, vous n'aviez plus ma petite tête en bas à droite. Si vous étiez là depuis longtemps, j'ai dû vous manquer. Je ne suis pas prêt à faire des twitchs. La caméra, elle n'a reçu que 30 minutes, je n'étais pas au courant. Donc j'espère que ce n'était pas trop relou de ne pas voir ma tête. Peut-être que c'est relou de voir ma tête. Dites-moi dans les commentaires. Si vous êtes arrivé ici, abonnez-vous. Je vous refais un disclaimer. Ne jouez pas ce que vous ne pouvez pas dépenser. L'idée, c'est de prendre du plaisir. La communauté française est vraiment trop cool. Il y a des podcasts. La boîte, elle me semble hyper saine. Les levées de fonds, c'est quelque chose, mais le business model est solide. On parle de nouveaux sports. Donc si vous êtes passionné de tennis, il y a beaucoup de rumeurs. Il faut bien surveiller. Moi, je suis à dispo si vous avez des questions dans les commentaires sur Discord. Et voilà, faites-vous plaisir. Je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo de la chaîne de Près Citron. Dites-moi si la crypto vous intéresse et si vous voulez d'autres petites expériences comme ça. J'ai pas mal creusé les métavers aussi. Je suis allé dans un métavers jouer au casino avec des jetons gratuits. J'ai vu des licornes sauter. C'était fou. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire. Et donc à bientôt et je vais aller faire une petite sieste. Bisous. Sous-titrage ST' 501